... Mais bien, chers frères, un traité sur le baptême ne sera sans doute pas inutile. Soit pour instruire ceux qui travaillent en ce moment à s'approcher de Dieu, soit pour convaincre les fidèles qui se bornaient à croire dans la simplicité du cœur et sans étudier les raisons de ce qui leur est enseigné, donc une fois dénoués de fondements et qui, à cause de leur ignorance, ne reposent que sur des conjectures. D'ailleurs, il est arrivé depuis peu qu'une femme, ou plutôt qu'une vipère des plus venimeuses de la secte des Caïniens, a séduit dans ses contrées un grand nombre de nos frères par le poison de ses doctrines. Et elle attaque surtout le baptême. Rien, assurément, qui réponde mieux à sa nature. Vipères, aspix, serpents de toute espèce, recherchent d'ordinaire les lieux secs et arides. Pour nous, poisson que conduit Jésus-Christ notre chef, nous naissons dans l'eau et nous n'avons d'autre moyen de salut que de rester dans cette eau salutaire. Aussi, Quintilia, ce monstre hideux qui n'avait pas même le droit d'enseigner, a-t-elle trouvé l'infaillible secret pour donner la mort à ces poissons. Elle les enlève à l'eau qui les fait vivre. Admirons ici l'adresse de la perversité, qui soit pour ruiner la foi, soit pour empêcher qu'on la reçoive dans sa plénitude, sape les fondements sur lesquels elle repose. Car rien ne déconcerte plus les idées de l'homme que la simplicité des opérations divines dans ce qui frappe nos sens d'une part et de l'autre la magnificence des effets qui en résultent. Il en va ainsi de notre baptême. Quoi de plus simple ? Point de pompe, point d'appareil nouveau, point de cérémonie dispendieuse. Toutefois, parce que le néophyte plongé dans l'eau, pendant que l'on prononce sur lui quelques paroles, ne paraît pas sortir plus pur intérieurement de ce bain, on ne veut pas croire qu'il ait obtenu l'éternité. Mais chez les idolâtres, si je ne me trompe, l'appareil, la pompe et les dépenses de leur solennité ou de leur mystère secret commandent la foi et la vénération. Misérable incrédulité, qui conteste à Dieu ce qui n'appartient qu'à lui, la simplicité unie à la toute-puissance. Quoi donc ? N'est-il pas étrange, s'écrit-on, qu'un peu d'eau détruise la mort ? Loin de là, il faut d'autant plus le croire si c'est à cause de la grandeur de la merveille que l'on refuse d'y croire. En effet, quel peut être le caractère des œuvres divines sinon de surpasser notre admiration ? Nous aussi, elles nous surprennent, mais parce que nous les croyons. L'incrédule, au contraire, s'en étonne, mais sans les croire. Ce qui est simple lui paraît illusoire, ce qui est magnifique lui semble impossible. Qu'il en soit comme tu l'imagines, les oracles divins l'ont réfuté d'avance. Lorsqu'il est dit, « Dieu a choisi ce qui était insensé selon le monde pour confondre sa sagesse. » Ou encore, « Ce qui est impossible aux hommes est facile à Dieu. » Si Dieu est infiniment sage et puissant, chose que ne contestent pas même ceux qui le méconnaissent, il a dû faire entrer dans la matière de ses œuvres le contraire de la sagesse et de la puissance. C'est-à-dire, ce qui paraît à l'homme une folie ou une impossibilité. Le mérite ne brille jamais plus que dans l'opposition des moyens et des effets. Mais tout en ne perdant pas de vue ce principe qui nous sert de prescription, examinons néanmoins si la régénération de l'homme par l'eau est chose ridicule ou impossible. Pourquoi cette matière a-t-elle été élevée à cette haute dignité ? Il est bon, selon moi, de considérer cet élément jusque dans son origine. Elle est noble, elle est illustrée, cette origine, qui commence avec le monde. L'eau est un de ces éléments qui, avant que le monde eut revêtu sa forme, lorsque tout était grossier encore, sommeillait en Dieu. Comme il est dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. » Voilà, ô homme, de quoi respecter la substance de l'eau, par l'antiquité de son origine. Veux-tu connaître ensuite sa dignité ? Elle était le siège de l'Esprit divin, qui la préférait alors à tous les autres éléments. D'un forme ténèbre, que ne dissipait point encore la clarté des étoiles, s'épaississait partout. L'abîme était lugubre, la terre sans ornements, le ciel sans magnificence. L'eau, la seule eau, matière toujours parfaite, toujours riante, toujours simple, toujours pure par elle-même, servait de trône à l'Esprit de Dieu. Il y a plus. Quand Dieu disposa entre elles les différentes parties de l'univers, il le fit au moyen des eaux. Comme il est dit, qu'il y a un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Une fois que tout a pris sa place, et que le monde attend ses habitants, c'est à l'eau la première qu'il est ordonné de produire des créatures vivantes. En effet, il est écrit, Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes, et que l'oiseau vole au-dessus de la terre, face au firmament du ciel. C'est donc l'eau la première qui produit ce qui a vie, afin que notre étonnement cessa lorsqu'un jour, elle nous enfanterait à la vie éternelle dans le baptême. Dans la formation de l'homme lui-même, Dieu employa l'eau pour consommer son œuvre. Il est bien vrai que la terre lui fournit sa substance, mais la terre eût été inhabile à cette œuvre si elle n'avait été humide et détrempée. C'est donc avec le limon, auquel les eaux rassemblées depuis quatre jours dans leur demeure, avaient laissé une humidité suffisante que le Créateur forma le roi de la création. S'il fallait m'étendre ici sur les autres prérogatives de l'eau, que n'aurai-je point à dire de sa vertu et de sa fécondité, que de qualité, que de bienfait, que de services rendus au monde. Mais je ne craindrai de devenir le panégériste de l'eau plutôt que le défenseur du baptême. Toutefois, il ressort de cet enseignement que si Dieu a constamment employé l'eau dans ses œuvres, il n'est pas étrange qu'elle figure dans ses sacrements. En effet, pourquoi celle qui produit la vie de la terre ne nous donnerait-elle pas la vie du ciel? Amen. Amen.